Hi everyone, I've gotten loads of messages from people who are writing and saying that not only can they not put comments under my posts, because I'm being shadow banned since I've been posting about the genocide in Gaza. I just got another message, your video is no longer available for me to watch. I mean... Interdiction de faire du live streaming. Limitation du nombre de vues. Baisse drastique des interactions. Comptes fermés ou encore publications retirées. De nombreux utilisateurs des réseaux sociaux accusent Instagram, Facebook et TikTok de censurer leur contenu pro-palestinien ou de pratiquer ce qu'on appelle le shadow banning. Réduire de façon délibérée la visibilité de leur publication sans les prévenir. Nous surveillons tous ces phénomènes et les analysons. Nous les surveillons à travers les retours des usagers. Ils ont été confrontés à des violations sur les réseaux sociaux. Nous remontons leur signalement aux entreprises. Propriétaire de Facebook et Instagram, Meta réfute ces accusations, affirmant qu'il s'agit d'un problème technique et que les mêmes règles s'appliquent à tous les utilisateurs, indépendamment du contenu. Ce centre de veille des réseaux sociaux dans le monde arabe basé à Haifa en Israël critique le positionnement de l'entreprise. Malheureusement, leur réponse est une réponse générale qui s'appliquerait à tout le monde. Mais cela ne s'applique pas à tout le monde. Nous n'avons pas vu d'utilisateurs israéliens se plaindre du shadow banning, même au niveau des hashtags ou du blocage des commentaires. Par exemple, le hashtag « Aravot Barzel » apparaît et le « Déluge d'Alaska » n'apparaît pas. Pour contourner le shadow banning, certains tentent, entre autres, de tromper les algorithmes en remplaçant les termes considérés comme pro-palestiniens par d'autres dans leur hashtag ou publication. Mais selon des experts, il est tout de même très difficile de prouver que le contenu pro-palestinien des utilisateurs est délibérément ciblé. C'est très difficile à prouver officiellement, dans un sens ou dans un autre. Il peut s'agir d'un dysfonctionnement informatique. Il existe une autre possibilité, à savoir que les systèmes des entreprises qui tentent d'identifier les contenus liés au terrorisme et de réduire la portée de ces contenus ciblent par erreur les contenus pro-palestiniens. Une confusion donc entre le contenu soutenant la Palestine et celui faisant l'apologie du terrorisme. De nombreux usagers se disent concernés, comme ce jeune utilisateur d'Instagram qui se présente sous le pseudonyme de Canman1996. Dans sa biographie, il se déclare palestinien en soutien avec les civils de Gaza en ajoutant « louange à Dieu » ou « alhamdoulilah » en arabe. Très vite, il découvre que la traduction automatique de l'expression y a associé le mot « terroriste ». Bugs informatiques ou ciblage direct et systématique des utilisateurs qui publient du contenu favorable aux Palestiniens, la question reste ouverte. De son côté, l'Union européenne menace les géants des réseaux sociaux de sanctions légales s'ils ne suppriment pas de leurs plateformes les contenus faisant l'apologie du terrorisme ou favorable aux Hamas. Sous-titrage Société Radio-Canada